Eh bien, eh bien, eh bien, chers petits amis gamers, quel bordel pour se reconnecter à ce Throne & Liberty durant cette bêta ouverte qui a lieu pour quelques jours, je vous mets les dates précises dans la barre d'infos. Et donc, bienvenue à vous pour la suite de cette découverte de Throne & Liberty, un MMORPG free-to-play développé par NCSoft, déjà disponible sur PC en Corée du Sud depuis le mois de décembre dernier et qui sortira chez nous sous l'égide d'Amazon Games le 17 septembre prochain et ce sera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. La bêta ouverte est accessible à tout le monde, que ce soit sur Xbox Series, PlayStation 5 ou PC. Le lien du site officiel est dans la barre d'infos. Cette vidéo, c'est la suite de la première que j'ai sortie le soir même de l'ouverture des serveurs de la bêta ouverte. Ce fut un cauchemar. Et là, bah, ce fut un cauchemar également pour accéder, pour faire la suite ! Je vous ai enlevé l'interface parce que je trouve que le jeu est quand même très joli. C'est pour moi un des gros points positifs de ce titre lorsque l'on lance le jeu pour la première fois. C'est que le jeu, il est beau, je trouve. Enfin, moi en tout cas, ça me plaît. Je vais remettre l'interface parce que sinon, on ne va pas comprendre ce qu'on fait. Voici. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je joue actuellement double arbalète et arc. Je ne sais pas si je vais conserver ça. Ce ne sont pas les armes que je préfère jouer. Mais pour cette bêta, je me suis dit que j'allais changer un petit peu et me forcer à faire autre chose. J'ai pas remis l'interface. Voilà, c'est mieux avec l'interface. Allez au sommet. Et bien, allons au sommet, tout simplement. Donc, on peut se transformer. Je rappelle, il n'y a pas de monture dans le jeu. La monture, c'est vous. Que ce soit pour voler, nager ou courir. Hop là, voilà. Nous sommes arrivés avec notre petit PNJ Clay. Alors, ces dialogues-là, je vous les zappe. S'il y a des cinématiques, bien sûr, je vous les laisse. Ok, le début de l'aventure. Posez la main sur la tête de Lunar. Donc, Lunar, c'est ce qu'on appelle dans le jeu des Amitoï. Je devrais aller à Lasslan. Et là, on va avoir vraiment une belle cinématique qui va nous montrer un petit peu l'univers du monde. Parce que là, on était dans une zone de tuto et on va quitter le tuto. Et on va trouver des autres joueurs avec nous. Incroyable. Oui, c'est un MMORPG. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, là je suis désolé, c'est pas la qualité YouTube Je sais pas pourquoi le jeu me sort la cinématique dans un tas de pixels dégueulasses J'ai laissé encore quelques secondes et je vais la couper parce que je vais pas laisser ça comme ça, c'est juste horrible Alors à savoir que sur la version sud-coréenne, je n'ai pas eu ce souci de pixelisation de cinématique affreuse Je ne sais pas pourquoi Alors c'est quand même dingue que j'ai pu jouer sur des serveurs basés méga loin avec un ping de malade Et j'ai juste eu aucun souci là-bas Là c'est Amazon Games et j'ai que des problèmes, c'est un truc de ouf Associer des comptes Alors pourquoi faire ? Associer votre identifiant Amazon Games et votre compte Steam pour recevoir deux Amitoï exclusifs au lancement Et bah je pense qu'on va le faire Voilà, j'ai donc fait la liaison de mon compte, tout est ok Nous pouvons donc reprendre notre petite aventure, notre suite de notre découverte Alors, les conseils de gestionnaire de réserve et prélude les Stellarides Cliquer pour récupérer les récompenses Et bah je vais cliquer pour récupérer les récompenses Chapeau de combat, non c'est ça ? Ouais ok, chapeau de combat oublié, très bien Chapeau de cuir oublié, donc défense CAG, défense à distance C'est la même chose Et c'est la même chose, ok donc ça sera vraiment pour le style Bah je vais prendre le chapeau en cuir Parce que j'ai envie, j'ai une petite envie de cuir Cuir, cuir moustache Du coup, inventaire, je pense que c'est ça Ensuite, allons faire la suite de notre quête Je repasse en mode action Alors c'est pas un vrai vrai mode action Ça reste avec du ciblage Mais vous avez le choix entre mode action et mode tap target Du moins, une impression de mode Vous pouvez récupérer des petites choses dans la ville Chose que je ne vais pas m'embêter à faire sur cette bêta Et là on doit aller à 60 mètres Alors je me rappelle sur la coréenne, comme elle était sortie en décembre Il y a eu un event pour Noël Et toute cette place-ci, je vous l'avais montré en vidéo C'était avec un immense sapin de Noël Avec plein de décorations Et ça rendait vraiment très bien, c'était très joli Allez, allons parler avec les PNJ Donc là, on se tape les quêtes, vous savez, les quêtes chiantes En chaque MMO, vous débutez le jeu et que vous arrivez dans la première vraie ville Vous avez toute une visite à faire Oh, je suis obligé de le récolter J'ai dit que je ne le faisais pas, mais je le vois Et ça va me chafouiner si je ne le prends pas Donc je le prends, voilà Et je vous rappelle que la progression pour cette bêta ouverte Est une progression accélérée Qui ne reflètera donc pas Votre expérience réelle à la sortie du jeu Alors accéléré de combien, je ne sais pas Mais ça a été bien précisé par Amazon Game Que c'est accéléré Lord Hobbes of Lasslin resisted Revel Lupius Who had usurped the throne But his dominion was taken by the Archeum Legion However, Lasslin was freed again by the Founder's Order Led by Captain Da Vinci And the Lasslin Allied Resistance Forces were founded here Alors ce petit genre de cinématique C'est plutôt sympa Parce que quand vous déverrouillez une pierre de téléportation Vous avez droit à ce genre de petite cinématique Qui vous présente la zone Moi j'aime bien, je trouve ça plutôt chouette Du coup je dois parler avec le gestionnaire de réserve Je pense Ouais, c'est ça Alors c'est lequel ? C'est lui-là, voilà Connaissez-vous Martinav ? Moi qui est vilain Donc journal de progression Je sais pas, je vais faire combien de vidéos sur la découverte de Throne & Liberty Parce que c'est une bêta ouverte Et donc toute notre progression, nous la perdons On ne conserve absolument rien Et je sais pas si j'aurai la foi d'aller très loin Surtout qu'il y a Concorde également Un FPS, un genre d'Overwatch Mais Playstation, PC Et en bêta ouverte là, ce week-end Ça me tend très bien Donc je ne sais pas Parlez à Grasse Elle est où Grasse ? Elle est là Moi vous savez, je suis pas très fan des contenus Où vous jouez et vous perdez tout Ça me motive malheur pas du tout Même si par exemple Je mythole Mais admettons la première vidéo de Throne & Liberty De la bêta ouverte et celle-ci font 45 000 vues Bah c'est pas pour autant que j'aurais envie d'aller plus loin J'ai vraiment aucune motivation Quand c'est du contenu que je perds tout Alors là, ça va être pratique pour marcher dans la rue Ensuite, parler à... Alors Scott, faudra que j'agrandisse aussi l'interface Le jour de la sortie Parce que moi j'ai du mal C'est tout petit pour moi Bonjour monsieur Ouais, petit freeze Parlez à... Il est où ? Spécialiste des compétences Oh bah il est pas très loin Il est juste là J'arrive monsieur le spécialiste des compétences Oui je sais, il y a un truc Alors oui, ceux qui n'ont pas vu la première vidéo Vous pouvez grappiner Sur des points précis Que je vous indique Et ça vous permet de vous déplacer Sur des hauteurs Voilà, là c'était inutile ce que j'ai fait Mais c'était pour vous montrer Ok, c'est là-bas Est-ce que je peux passer par ici ? Ok, on va passer par là Là il y a encore un livre mystérieux Là si c'est mystérieux, je le prends Ah Ok, alors attendons On va passer par les escaliers Putain, alors que j'ai dit Que je les prenais pas Et dès que j'en croise un Je les prends Mais je peux pas résister C'est devant moi Je sais que c'est inutile Parce que je vais rien conserver Ah là là Ok, nous arrivons À l'infirmerie Visiblement Il n'y a pas besoin de mot de passe Bon bah super Bonjour madame Donc là c'est l'infirmerie Avec une petite madame Ah oui, je vous ai pas dit Si mon personnage Il a une tête de cul C'est normal Je vous dirai après Ok Comme on était déconnecté des serveurs J'ai dû recréer un personnage Parce que le premier Ça m'a jarté Et j'ai pas pu le valider Et ensuite Bah c'était tellement difficile D'accéder à la création de personnages Que j'ai créé un truc très rapide Donc j'ai des yeux J'aime bien les yeux bleus Mais là c'est un peu trop pas naturel du tout Je trouve Et puis j'aime pas sa tête La sortie des bâtiments est stylée aussi C'est effet comme ça Que j'aime beaucoup Vous gagnez un niveau Ouvrez le menu principal Et bah ouvrons le menu principal Personnages A mesure que vous changez de niveau Vous gagnez des points de stats Que vous pouvez investir dans vos stats Choisissez une stat à améliorer Toutes les statistiques Augmentent vos dégâts Quels que soient les objets équipés Appuyez sur info sur le personnage Pour afficher les stats détaillées actuelles Donc ici on a la force Donc ça vous indique ce que ça augmente La dextérité Voilà également Augmente la rapidité Et les chances d'attaque critique Bah moi je vais mettre ça Voilà Alors est-ce que c'est cette sortie là Que je dois prendre Oui c'est cette sortie là Ce qui est bien aussi C'est que la transformation Le morphing Se fait vraiment C'est fluide Ça c'est chouette Les déplacements ininterrompus Vous permettent de vous déplacer Sans vous arrêter Ok Je vais couper pour ça Hélas ce chemin là Ça me rappelle fortement Un endroit dans BDO Dans les zones du début Je Voilà C'est pas un copier-coller Mais c'est à ça que ça me fait penser Et je trouve ça très joli Les environnements ici sont plutôt beaux Regardez comment c'est joli On enlève l'interface Bah voilà Je sais pas ce que vous pensez Des environnements du jeu Mais c'est pas dégueulasse Le perso aussi L'armure et tout C'est plutôt stylé Non visuellement C'est le genre de jeu Où visuellement J'ai envie de faire des détours Toutes les deux secondes Et prendre des screenshots partout Bon là je vais m'abstenir Parce que sinon Je vais jamais faire ma vidéo Et puis on va se faire chier du coup Mais vous avez l'idée On est à 100 mètres Donc ça va c'est pas très loin La forme de base Et stylé aussi j'aime bien Bon bah je vois qu'il y a déjà Des petits coquinous de joueurs Qui ne m'ont pas attendu C'est scandaleux On attend pas d'hash-up Regardez-moi cette belle petite zone Eh oui c'est mignon tout plein Enfin moi j'aime bien Favoris du codex d'exploration Très bien Et là on a plein de quêtes Alors je trouve que Le journal de quêtes Moi j'ai du mal à Pour moi il est pas lisible C'est très pénible C'est je sais pas pourquoi J'arrive pas à m'y faire Là j'ai juste envie de taper des trucs Là donc je tape partout D'accord Pour changer d'arme Je crois que c'est F Il me semble Ouais Je vais faire ici Voilà je sais pas ce que vous pensez Des animations de combat Hop un tas de paille Donc vous voyez là je suis avec le gameplay action Mais c'est pas du vrai action Parce que vous voyez que la cible J'ai pas besoin de viser Je recommence si vous avez mal vu Regardez On va aller mordre trop vite Là-bas il y a un feuillet violet Je le vois d'ici Allons-y Alors la transformation Vous avez pas besoin de maintenir appuyé Sur la touche pour l'activer Une fois que c'est activé C'est obligé de maintenir dessus Ça c'est bien Hop Et bim C'est bon J'ai eu mon petit feuillet Joli cette petite maison Il n'y a pas de housing dans le jeu Mais vu le design des maisons Franchement moi ça me déplairait pas Là j'ai tapé sur tout plein de trucs Sans savoir ce que je faisais Ok On loot On loot 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 Comme dirait Drange Loot 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 Skip 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 Toi va tant tu m'intéresses pas Toi tu m'intéresses Toi là Ah Ok Oh c'est loin C'est pas grave On va visiter comme ça Regardez la belle vue Regardez moi ça Comment c'est joli tout plein C'est beau Attendez on va enlever l'interface C'est obligé Regardez ça Ça me plaît Alors certains vont dire que c'est générique Peut-être qu'aux yeux de certains Ce sera générique Pour moi c'est du générique Qui me plaît Regardez Mettez toi Bon je vais remettre l'interface Voilà Ah bah y'a un truc violet Quand je me balade dans cet univers Là c'est juste du ressenti en temps réel Sur une zone bas niveau Bah je me sens dans un vrai environnement D'une vraie zone d'un monde Alors d'un monde qui n'existe pas Certes c'est un monde imaginaire Mais toutes ces petites bourgades Ces petites fermes isolées Tous ces champs à perte de vue Et tout ça Me donne vraiment une impression D'arpenter un vrai monde Et ça c'est agréable C'est assis fourni C'est fouillé C'est bien foutu Visuellement Voilà Evidemment ça ne veut pas dire Que le jeu est bien à haut niveau Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Bande de petits coquinous Ah bah ça va Tes tétons ils sont cachés Je peux donc te diffuser sur Youtube Bon là c'est interagir avec Ça va faire pour pas un monstre Je crois de mémoire Oui C'est pas super T'as le tournicoti là T'inquiète je veux pas tourner en rond Tout le temps Là on va pas bouger On va pas s'emmerder Et on s'envole Attendez Je veux m'envoler C'est pas une réussite franche Voilà Là c'est par contre Cette zone là Je suis moins fan Là on va peut-être avoir Un petit visu de la zone Non Voilà c'est pas une zone Que j'affectionne particulièrement Je l'ai vu pendant la sortie coréenne Bon voilà On est loin des trucs verdoyants Et chatoyants que j'aime bien Moi je vais m'arrêter là pour cette deuxième petite vidéo Pour une raison très simple C'est que je n'ai pas pu accéder au serveur avant minuit Il est maintenant quasiment 1h du matin Je pense qu'il y a l'heure dans le jeu Mais je sais pas où Et il doit être minuit 58 ou quelque chose comme ça Et moi je travaille Ah bah oui je me lève J'ai boulot ce vendredi matin Donc la vidéo sortira ce vendredi matin Normalement sauf si j'ai des bugs Ensuite je dois bosser sur mon hebdo MMO et jeu multi Parce que vous savez que je sors l'hebdo MMO et jeu multi Le samedi matin Donc ça c'est la priorité absolue Est-ce que je referai une troisième vidéo De Trône et Liberty je sais pas Et si oui je sais pas non plus Ça sortira toujours ce vendredi Mon but c'était pas de vous inonder de vidéos Trône et Liberty C'était surtout de vous montrer un petit peu le début du jeu Et surtout vous dire ça y est il y a la bêta ouverte N'hésitez pas à aller le tester Parce que sinon vous devrez attendre la sortie officielle le 17 septembre Pour pouvoir y jouer Si vous jouez gratuitement Parce que ceux qui achètent un pack ont droit à 5 jours d'accès anticipé Et 5 jours c'est pas rien dans un MMO Donc voilà Ah bah j'ai le curseur dans la gueule On dirait que j'ai des moustaches de chat sur le nez Voilà c'est mieux Je crois que j'ai un grain de beauté sur le pif d'ailleurs Sur ce perso On voit pas bien là Le fait que le perso son visage suive la caméra C'est stylé également Ah ses yeux Enfin voilà Du coup je vous souhaite à tous D'excellentes sessions de gaming Et ce peu importe à quel jeu vous allez jouer Parce que le principal mes petites papillotes Et bah c'est de s'amuser Et bah ouais Ciao bye bye